La cellule de recherche en santé de la reproduction en Guinée a présenté à Conakry les résultats de la recherche effectuée dans plusieurs régions de la Guinée, du Kenya et de la Somalie sur les mutilations génitales féminines. Cette étude s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle approche des systèmes de santé pour la prévention des mutilations génitales féminines utilisant un système de communication centré sur les personnes dans les trois pays. C'est la deuxième étape que nous voulons restituer aujourd'hui parce que ça c'est l'évaluation des interventions qui sont issues de la première étape que nous avons réalisée exclusivement en Guinée en 2018 et qui a été restituée effectivement en 2018. Maintenant nous avons à partir de ces résultats l'OMS Genève a initié avec le ministère de la Santé des différents pays une nouvelle recherche qui va tester des instruments pour voir comment participer à la réduction du risque d'excision que l'on appelle communément aussi mutilations génitales féminines. Et les pays participants c'est le Kenya, la Somalie et la Guinée. Et vous savez que malheureusement notre pays fait partie des pays en tête de liste pour la fréquence très élevée des mutilations génitales féminines avec la Somalie. Et à ce titre donc nous avons testé la nouvelle approche en disant qu'on va s'adresser aux femmes enceintes qui viennent pour la consultation pré-natale. Dès ce moment on les sensibilise, on a formé donc les prestataires dans ce sens, les prestataires de santé. On a utilisé deux régions pour tester cette approche en Guinée, deux régions aussi au Kenya et la même chose en Somalie. Et on a testé la méthode pour voir si en sensibilisant très tôt les mamans, c'est-à-dire les futures mamans, pour que quand elles vont donner naissance à des enfants, que ces enfants-ci, c'est des filles, qu'elles ne soient pas excisées. Et l'approche a très bien porté ces fruits parce qu'effectivement on a eu deux groupes. On a eu un groupe où on a testé la méthode et un deuxième groupe que l'on appelle classiquement en matière de recherche un groupe de contrôle où on n'a pas testé la méthode. À la fin on a évalué les deux groupes et le groupe qui a testé la méthode était six fois plus enclin à abandonner l'excision que le groupe qui n'a pas été testé. Et bien d'autres choses encore. Et ce groupe qui a été testé, donc, que l'on a sensibilisé pour ne pas faire l'excision, est vraiment très très disposé. Et nous pensons que si après elles donnent naissance à des filles, leurs filles ne seront plus excisées. Après l'utilisation de cette nouvelle approche, il s'avère que les prestataires de santé sont un vecteur très efficace pour la promotion de la lutte contre les mutilations génitales féminines. On a trouvé que les prestataires de santé peuvent être agents de changement pendant les consultations routinaires prénatales. Et les prestataires de santé qui ont reçu la formation ont communiqué avec les clients prénatales pendant les visites et les clients qui ont reçu la communication par les prestataires étaient plus favorables à résister les MGF. Et c'est très important d'incorporer un élément de prévention dans le secteur de la santé avec les programmes multisectorels en Guinée et les autres pays qui sont touchés par la pratique des MGF. Pour Dr. Djené Fadima Kaba, directrice nationale de la santé familiale et de la nutrition au ministère de la santé et de l'hygiène publique, ce changement vient à point nommé car depuis plusieurs années, la lutte contre les MGF est menée en Guinée, mais le résultat n'est pas à la hauteur des attentes. Si il y a 20 ans, nous luttons contre une pratique, on n'arrive pas encore à la réduire de façon significative, il y a lieu de s'interroger sur ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de penser ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'envisager la lutte ? C'est en cela que la recherche constitue un élément essentiel permettant de comprendre les comportements et normes sociales qui favorisent cette pratique et en vue de mieux agir sur ces normes pour produire le changement souhaité, pour réduire cette pratique néfaste pour la santé des femmes et des filles dans notre pays. En Guinée comme ailleurs dans le monde, les mutilations génitales féminines continuent de se faire, alors il est important d'intensifier les efforts pour y mettre fin. Les mutilations génitales féminines sont une pratique traditionnelle, néfaste, qui touche 200 millions de femmes et de filles dans le monde entier. Cette pratique est une violation flagrante des droits de la femme et de la fille, notamment leurs droits à la santé, à la sécurité et à l'intégrité physique. Cette pratique conduit parfois à des tragédies, dont les décès prématurés. Mesdames et messieurs, En Guinée, selon l'EDS, 95% des filles et femmes de 15 à 49 ont été victimes de mutilations génitales féminines. Ce sont en effet 390 000 filles de moins de 15 ans qui subissent encore cette pratique sacanée. Cela nous interpelle à accélérer les efforts et les investissements en faveur des enfants et des jeunes filles pour parvenir à un abandon total de cette pratique. Mesdames et messieurs, Bien qu'il s'agisse d'une pratique millénaire, il y a des raisons de penser que nous pouvons mettre fin au MGF en une seule génération. De son côté, Alishba Khalik, première conseillère de l'ambassade du Royaume-Uni, a rappelé la ferme volonté de son pays de lutter contre cette pratique néfaste pour la santé des femmes et des filles. Le gouvernement britannique est fermement déterminé à mettre fin à la violence basée sur le genre et la mutilation génitale féminine est l'une des manifestations les plus extrêmes de la violence. Sa cause des dommages physiques et émotionnels considérables aux personnes exercent une pression énorme sur le système de soins de santé. Le traitement des complications liés au MGF coûte aux 27 pays les plus touchés la somme astronomique de 1,4 milliard de dollars par an. Et ce coûte doubleront au cours de 30 prochaines années si aucune maison n'est prise d'urgence. Le Royaume-Uni a eu le plaisir de soutenir la nouvelle étude que nous examinerons en détail aujourd'hui et le Royaume-Uni est bien connu pour son rôle dans la lutte contre le MGF.